Je suis le combat à l'informal. Je suis un Zahir égale à 2 dollars américains. Je suis 2 345 049 km². Je suis 80 fois la Belgique. Je suis 5 fois la France. Je suis le deuxième poumon de la planète. Je suis donc la République démocratique du Congo dans ses années les plus glorieuses. Kita, autrement dit héritage en langue locale, est une pièce de théâtre qui rappelle les joies du peuple congolais. Flashback, 1974, la vie était belle. Pas de bête, tous ces pays ont compté. Les 20 de chaque mois, tous les soldats sont payés. Ils ont leur soldat, c'est connu de tout ça. Théâtre aujourd'hui, conférences et animations diverses les prochains jours. À Bruxelles, l'ambassade de la RDC veut être une vitrine de la francophonie. Ici, on espère beaucoup de ce sommet. En fait, nous attendons qu'ils prêtent oreille aux doléances de la République démocratique du Congo et que par leur présence chez nous, que de ce sommet, on puisse retirer quelque chose de positif. Non seulement par rapport à la situation de guerre à l'Est, mais par rapport aussi à tous les autres aspects, que ce soit sur le plan économique, pourquoi pas sur le plan culturel. Merci. Pour les comédiens, la préparation de la francophonie passe aussi par une remise en question. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce pays qui était parmi les grandes puissances de l'Afrique, prenons un petit exemple banal, on mangeait trois fois par jour. Et aujourd'hui, pour manger, c'est le délestage partout. En fait, les parents mangent le lundi, les jours impairs. Les jours pairs, c'est les enfants qui mangent. Si ce n'est pas seulement la promotion de la langue française, mais si c'est aussi la promotion de la paix, de la démocratie, du bien-être, c'est vraiment mon souhait, que ça redonne aux Congolais de tous les coins le sourire. Politique, culture ou encore niveau de vie, le rendez-vous est donc prié à Kinshasa pour en parler. Reste à voir si le 14e sommet de la francophonie répondra à toutes les attentes.